Vous aviez peut-être l'impression que les éclipses totales de Lune étaient très fréquentes, mais ce mardi matin sera la dernière éclipse lunaire totale visible avant 2025. Les cycles des éclipses sont fascinants, et je viens d'y trouver quelque chose d'intéressant. On fait souvent référence au Saros, les cycles de 18 ans avec lesquels les configurations spécifiques de la Terre, de la Lune et du Soleil se reproduisent. On sait aussi que toutes les éclipses se produisent par paires lunaires solaires ou parfois même par trio. Car lorsque la Lune se trouve au bon endroit ou au bon nœud pour qu'une éclipse se produise, elle n'en aura pas trop déviée 14 jours plus tard, lorsqu'elle repassera dans l'alignement Terre-Soleil. On trouve également les tétrades lunaires, des séries de 4 éclipses totales qui se suivent sur 2 années. Et il y a très souvent des intervalles de 2 ans entre les éclipses totales de Lune. Mais certaines années, comme 1982, peuvent avoir 3 éclipses totales de Lune. Le nombre maximum par année civile. A cause du problème à trois corps, on ne peut pas prédire les éclipses des centaines de millions d'années à l'avance. Mais il existe un catalogue qui va jusqu'à l'an 3000. J'ai donc vérifié des centaines d'années et trouvé une autre série de 3 en 2550. Soit 568 ans plus tard. Je ne pouvais pas vérifier beaucoup plus loin, alors j'ai regardé en arrière. Et effectivement, en 1414, il y a bien eu 3 éclipses totales de Lune. Plutôt cool, non ? Tout cela fait partie de la mécanique céleste, qui a inspiré le nom de ma chaîne. Comprendre comment notre planète, notre satellite et notre étoile se déplacent n'est pas seulement une connaissance anecdotique. C'est un excellent moyen de se sentir connecté à notre univers où tout est en mouvement. J'aurai bientôt une autre vidéo à ce sujet. Mais pour l'instant, procurez-vous votre dernière dose de Lune rouge avant 2025. Sous-titrage ST' 501